Pascal Obispo Chaque parole qu'il chante, de ses débuts de musicien plein d'espoir à Bordeaux, à son statut actuel d'icône célébrée, le parcours d'Obispo témoigne du pouvoir, de la passion, de la persévérance et d'un engagement indéfectible envers son art. Chaque étape de sa carrière est une preuve de son dévouement. L'influence d'Obispo s'étend bien au-delà des aires entraînantes et des concerts à guichets fermés. Il a su captiver des foules avec son charisme et son énergie inégalée sur scène. Il est chanteur, auteur-compositeur, compositeur et producteur, un véritable artisan de la musique passant d'un rôle à l'autre pour créer une tapisserie musicale riche et diversifiée. Son talent ne connaît pas de limites et il continue de surprendre ses fans avec chaque nouvelle création. Ses collaborations couvrent des générations et des genres, un témoignage de sa polyvalence et de sa capacité à se connecter avec des artistes de tous horizons. Qu'il s'agisse de pop, de rock ou de balade, Obispo sait comment toucher le cœur de son public. Plus qu'un simple musicien, Obispo est un conteur, utilisant sa plateforme pour aborder des problèmes de société, célébrer l'amour et la perte et inspirer l'espoir dans le cœur de millions de personnes. Ses paroles résonnent profondément, offrant réconfort et réflexion. Ce documentaire explore la carrière multiforme de Pascal Obispo, explorant son évolution musicale, ses collaborations marquantes et son héritage durable sur la musique française. Nous découvrirons les moments clés qui ont façonné sa carrière. Nous voyagerons à travers ses albums révolutionnaires, ses incursions dans le théâtre musical et son engagement indéfectible envers l'humanitaire. Obispo n'est pas seulement un artiste, mais aussi un philanthrope dévoué. Des mélodies iconiques de Lucie, aux paroles poignantes du beau qui pleut, nous allons redécouvrir la magie qu'est Pascal Obispo. Chaque chanson est une œuvre d'art, une fenêtre sur son âme et son génie créatif. Né en 1965 dans la ville animée de Bordeaux, le parcours musical de Pascal Obispo débute dès son plus jeune âge. La ville, avec son riche patrimoine culturel et ses rues vibrantes, a sans doute joué un rôle crucial dans l'éveil de sa passion pour la musique. Les sons de sa jeunesse sont un creuset d'influence, allant du rock emblématique de David Bowie et Genesis à la richesse mélodique de la chanson française. Ces artistes, avec leur style distinct et leurs approches innovantes, ont façonné son oreille musicale et son sens artistique. Ce mélange éclectique deviendra plus tard une caractéristique déterminante de son propre style musical, un mélange de genres qui défie les catégorisations et trouve un écho auprès d'un large public. Obispo a toujours cherché à transcender les frontières musicales, créant une fusion unique qui parle à tous. La passion d'Obispo pour la musique est bien plus qu'une phase passagère. C'est une véritable vocation, une force motrice qui le pousse à explorer et à innover constamment. Il se consacre à l'apprentissage de la guitare, ses doigts trouvant leur place parmi les cordes, alors qu'il commence à composer ses propres chansons. Chaque note, chaque accord est une étape de plus dans son voyage musical. Ses premières compositions, imprégnées de l'émotion brute et de l'énergie juvénile d'un artiste en herbe, laissaient entrevoir le talent qui sommeillait en lui. Ses paroles, souvent introspectives et poétiques, reflétaient ses pensées et ses rêves. Poussé par ses aspirations artistiques, Obispo monte sur scène, se produisant avec des groupes locaux dans le cadre intimiste des bars et clubs de Bordeaux. Ses premières scènes étaient des terrains d'apprentissage précieux. Chaque performance est une pierre à l'édifice, peaufinant sa présence scénique et lui permettant d'expérimenter différents sons et styles. Il testait ses limites, repoussant toujours plus loin les frontières de sa créativité. Ses expériences formatrices renforcent son amour pour le spectacle vivant. Cette connexion électrisante entre l'artiste et le public qui deviendra une marque de fabrique de sa carrière. La scène est devenue son sanctuaire, un lieu où il pouvait vraiment s'exprimer et toucher les cœurs de ceux qui l'écoutaient. L'année 1996 marque un tournant décisif dans la carrière de Pascal Obispo, un moment charnière qui le propulsera au rang de superstar. Avant cette année, Obispo était déjà un artiste respecté. Mais c'est en 1996 que tout change. C'est l'année où il croise la route d'Isabelle de Truchis de Varennes, plus connue du grand public sous le nom de Zazie, une auteure-compositrice interprète à la voix unique et au penchant pour la création de mélodies non conventionnelles, mais indéniablement accrocheuses. Zazie, avec son style distinctif et sa capacité à captiver les auditeurs, devient une collaboratrice essentielle pour Obispo. Leur collaboration s'épanouit en une synergie créative qui redéfinira la musique pop française. Ensemble, ils explorent de nouvelles sonorités et repoussent les limites de leurs talents respectifs, créant une alchimie musicale rare. Ensemble, ils écrivent et composent le troisième album studio d'Obispo, Zen, un chef-d'œuvre qui met en valeur la profondeur et la polyvalence des deux artistes. Cet album est une fusion parfaite de leur style, offrant des morceaux qui touchent le cœur et l'esprit. La chanson-titre de l'album, Zen, devient instantanément un classique. Son énergie contagieuse et son message positif trouvant un écho auprès d'un public de générations différentes. Les paroles de Zen, pleines d'espoir et de sérénité, résonnent profondément avec les auditeurs. Zen est bien plus qu'un succès commercial, c'est un phénomène culturel. L'album transcende les frontières musicales et devient un symbole de l'époque, capturant l'essence de la fin des années 90 en France. L'album s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, se hissant en tête des chars et confirmant le statut de nom familier d'Obispo. Chaque vente, chaque écoute renforce la place de Zen dans l'histoire de la musique française. Des chansons comme « Lucie » et « Hommes libérés » sont devenues des hymnes, leurs mélodies résonnant dans les rues et sur les ondes de la France entière. Ces morceaux, avec leurs paroles poignantes et leurs mélodies mémorables, captivent les auditeurs de tous âges. Les prix et les distinctions suivent, consolidant la place d'Obispo comme figure de proue de l'industrie musicale française. Chaque récompense est une reconnaissance de son talent et de son impact durable sur la scène musicale. Après le succès monumental de Zen, Pascal Obispo aurait pu facilement continuer sur sa lancée, produisant des tubes radiophoniques qui lui garantiraient un succès commercial. Mais Obispo, animé d'un esprit créatif insatiable et d'un désir constant d'évolution, choisit une voie différente. En 2000, il sort son quatrième album studio, Superflu, une rupture audacieuse avec la sensibilité pop de ses précédents travaux. Superflu est un album plus sombre, plus introspectif, imprégné d'influence rock et aux prises avec des thèmes complexes comme la consommation, la superficialité et l'impact de l'homme sur l'environnement. La chanson « Titre de l'album », une critique acerbe des valeurs matérialistes, témoigne de l'évolution d'Obispo en tant que parolier, ses mots portant un poids et une conscience sociale inédite. Si Superflu a divisé la critique à sa sortie, il est aujourd'hui considéré comme une œuvre charnière. Dans la discographie d'Obispo, un témoignage de son intégrité artistique et de sa volonté de prendre des risques. Superflu marque un tournant dans la carrière d'Obispo, une déclaration d'indépendance artistique qui consolide sa réputation de véritable innovateur. Il prouve qu'il est bien plus qu'un faiseur de tube, c'est un artiste visionnaire qui n'a pas peur de repousser les limites et de bousculer les codes établis. L'énergie créatrice de Pascal Obispo s'étend bien au-delà du studio d'enregistrement. En 2000, il se lance dans l'un de ses projets les plus ambitieux à ce jour, la composition de la musique, une adaptation musicale grandiose des Dix Commandements. En collaboration avec le metteur en scène Elie Chouraki et le chorégraphe Kamel Wally, Obispo donne un nouveau souffle au récit biblique, le transformant en une fusion spectaculaire de musique, de danse et de narration. La comédie musicale est créée à Paris et remporte un succès retentissant, captivant le public par sa partition puissante et ses performances époustouflantes. La musique d'Obispo, un mélange magistral de sensibilité pop et de grandeur théâtrale, touche profondément le public, donnant vie à cette histoire épique avec émotion et spectacle. Les Dix Commandements deviennent un phénomène culturel, se jouant pendant plusieurs années en France et effectuant des tournées internationales à guichets fermés. La bande originale de la comédie musicale a caracolé en tête des chars, avec des chansons comme L'envie d'aimer qui sont devenues des classiques instantanées. Le succès des Dix Commandements a confirmé le statut d'Obispo en tant que véritable homme de la Renée.